Le courrier de Mgr Stanislas Lalanne, une émission animée par Bruno Courtois. Mgr Lalanne, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de reprendre ce courrier comme chaque semaine, ce qu'on appelle cette petite émission qui s'appelle le courrier de Mgr Lalanne. Et pourquoi ? C'est parce que vous recevez toujours beaucoup, beaucoup de lettres de jeunes, de jeunes qui veulent être baptisés ou d'adultes qui ont des soucis en tout genre ou des idées en tout genre. En tout cas aujourd'hui on voulait s'arrêter sur Manuela, elle a 24 ans et elle est ce qu'on appelle catéchumène, c'est-à-dire qu'elle a demandé le baptême et elle dit je suis issue d'une famille non chrétienne, il ne m'a donc pas été facile d'affirmier mon désir de recevoir les sacrements, mais ce que je trouve assez extraordinaire c'est qu'elle dit j'ai choisi la religion chrétienne car pour moi elle est l'unique religion où Dieu est amour. Ça c'est une sacrée bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle mais je mettrais un petit bémol parce que quand on lit l'Ancien Testament, notamment on a de magnifiques textes prophètes, je pense aux prophètes Osée et d'autres aussi, où on voit bien que Dieu est tendresse et miséricorde. Ceci étant dit, elle a fait cette expérience magnifique de découvrir que Dieu est amour. Alors ce qui est intéressant c'est qu'elle est d'une famille non chrétienne, donc ça n'a pas été facile pour elle, elle le dit, ça n'a pas été facile d'affirmer son désir de recevoir les sacrements. C'est le cas de nombreux catéchumènes qui sont dans un milieu non chrétien et puis voilà qu'elle a vécu des choses très très difficiles. Elle a perdu une cousine de 15 ans lors d'un incendie domestique, décès de son grand-père, enfin des drames, qui en même temps, mais ça aussi on le voit souvent, qui en même temps ont questionné sa croyance en l'existence de Dieu et puis réaction paradoxale, ces événements dramatiques ont été le déclic qui lui ont permis de se rapprocher de Dieu. C'est souvent le cas quand même. C'est souvent le cas. En même temps il peut y avoir une colère contre Dieu, j'ai encore entendu ça la semaine dernière, c'est en colère, est-ce que je suis en colère contre Dieu, est-ce que je peux demander le baptême ? Et puis il y a des clics, des épreuves qui font qu'il découvre la tendresse et la miséricorde de Dieu. Il y a une remarque sur laquelle je voulais m'arrêter, laquelle je voulais m'arrêter, c'est qu'elle dit j'ai choisi la religion chrétienne car pour moi elle est l'unique religion, on le disait, mais elle dit une fois baptisée, je pourrais guider mes futurs enfants et tous mes proches sur ce chemin. Ça veut dire que c'est un engagement de la part du catéchumène ? Pour elle, je trouve qu'il y a un engagement personnel et en même temps elle ne veut pas garder ça pour elle. Mais vous leur demandez par exemple au catéchumène, vous avez des enfants, vous devrez vous engager ? Je ne dis pas vous devrez, mais il y a une cohérence et une logique dans le fait de découvrir la foi chrétienne et d'avoir le désir de la partager pour une mère de famille avec ses enfants. Je pourrais guider mes futurs enfants et mes proches sur le chemin à la vérité et la vie. Donc en même temps, elle voit bien qu'elle ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour elle. Et donc, disciple et disciple missionnaire, c'est vraiment son expérience. Et elle n'a que 24 ans, vous voyez ? Et elle a envie de le partager aux autres. Oui, voilà. Eh bien merci Manuela et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada